bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je me retrouve dans le haut doux au jura là pour pêcher la truite l'eau est très très basse comme vous pouvez le constater derrière moi là très très clair aussi ça va un petit peu compliqué la pêche je me doute bien que l'aqr ça va être compliqué je vais essayer quand même par flemme on va être honnête et après je vais essayer de me creuser un peu plus la tête en vous montrant une petite technique qu'on a déjà présenté sur la chaîne mais là je vais essayer d'approfondir le truc un peu plus et puis de vous montrer à quel point ça peut créer une réelle différence si vienne que pourra j'espère que ça va marcher et on est parti allez let's go la volée qu'elle m'a mis la vache elles sont folles c'est une petite sauvage la dingue regardez moi ce magnifique poisson elles sont incroyables ces truites incroyables ça me mène ben voilà doucement il va y aller voilà bon les truites ne veulent pas mordre à la cuillère l'eau est trop basse trop clair et elles sont vraiment sur les éclosions de mouches est impossible de les faire bouger avec la cuillère fin de les faire mordre c'était impossible c'est pour ça que du coup j'ai décidé de passer avec mon petit montage avec le verre d'eau là et puis le bull d'eau tout petit hameçon un fil fin enfin voilà vraiment le maximum de la discrétion j'ai pas mal d'espoir donc sur cette technique là voilà c'est des souvenirs de gosses mais j'enchaînais grave les truites à l'aide de ce montage et de ce petit appât en particulier donc j'espère que ça va être tout pareil encore aujourd'hui que ça va me rappeler les souvenirs de gamins et puis que je vais pouvoir faire de belles images parce que là c'est un petit peu difficile enfin un peu plus difficile que d'habitude la pêche allez on y fout je vous montre tout ça donc pour cela hop là c'est un appât que je vous ai déjà montré et quand on le décortique on se retrouve face à cette petite bête à l'intérieur là qui fait un super appât pour la truite et voilà ça ressemble à ça c'est des larves de frigan si j'ai pas de bêtises j'appelle ça des verres d'eau il y en a qui s'appellent ça porte bois en fait comme j'ai pas trouvé beaucoup de verres d'eau dans la rivière j'ai laissé mon petit émerillon agrafe en amont du bull d'eau pour pouvoir changer de monture si jamais enfin de remettre une cuillère tout simplement si jamais j'arrivais au bout de mon stock de verres d'eau quoi ensuite donc j'ai laissé quelques centimètres avant de mettre un petit cheptel de plomb à l'arrache je enfin je calcule pas c'est vraiment du feeling et un microscopique hameçon en numéro 10 hameçon à palette parce qu'il n'y a que ça de vrai sans un hameçon de cette taille c'est impossible de faire cette technique donc voilà primordial pour pour ce style de pêche on va l'accrocher par la tête voilà c'est la vie c'est monoscopique regardez moi ça c'est incroyable elles sont magnifiques juste piqué au bord là voilà avec le tout petit hameçon voilà ce poisson il est splendide on mon gars nous voici sur une nouvelle cascade là donc ce que je vais faire c'est que je vais éplucher toutes les veines de courant une par une en déposant le montage à des endroits bien précis et puis on verra bien si ça marche je pense que je vais pouvoir les enchaîner enfin du moins je dis ça on arrive et là voilà eh bien voilà ah non mais comme j'ai quitté les gars comme j'ai quitté Et bien voilà, trop cool, voilà, un poisson malade mental, oh là là là, c'est détruite, c'est vrai, c'est bien, elle est incroyable. Là voilà, prise juste au bord, elle est magnifique. Je vais essayer de déposer ça à l'entrée du courant, avec ma petite bouille d'eau et tout. Oh, poisson. Et bien voilà, on les enchaîne. Voilà, trop cool. Toujours piqué vraiment sur le bord, ça change pas. On a encore un magnifique poisson. Voilà, c'est encore trop petit, mais bon, ça me fait plaisir. Hop là, et bien super. Encore une, toujours, alors là, piqué sur le bord du bord, je ne sais pas si on le voit, mais piqué vraiment au bord du bord du bord, quoi, hein, hop, hop, ça tient à que d'âme. Voilà, trop belle. Vraiment bien, hop, j'adore cette pêche, franchement, c'est vraiment ma pêche à moi, je fais ça depuis deux, c'est, je ne sais pas, c'est des petits poissons, mais ça me prend que des sensations malades. Et bien voilà. Elles se battent bien pour leur taille. Et ça va être la dernière de la session. Je suis plutôt content de moi, les gars, je ne vais pas vous cacher que je suis hyper heureux que mes prédictions ont marché. Ça marche vraiment comme il y a 20 ans, comme quand j'étais gosse et que je faisais exactement la même chose. Je passais mes après-midi en fait dans la même cascade à enchaîner les truitelles prises au verre d'eau. Ça marche aussi sur les grosses truites. En tout cas, vous avez bien vu que c'est vraiment redoutable d'efficacité. Je pense que même j'aurais été un peu plus efficace si j'avais mis un peu plus de fond à mon montage. En tout cas, que dire de plus ? Quel plaisir de retrouver une petite rivière comme ça à la fraîche. Ma source, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Blablabla, vous connaissez la chanson. Allez, bisous !